Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, je vais changer un petit peu de registre et pas vraiment. Donc je vais vous parler de la fracture du poignet et de l'auto-rééducation. Et donc je suis bien placée puisque je suis tombée il y a trois semaines sur le chemin côtier. Et donc j'ai eu une fracture Radius Cuitus extra-articulaire, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment au niveau de l'articulation, qui était fermée et donc qui a été opérée en urgence. Et donc on a mis une plaque après avoir réduit la fracture des deux os du poignet, Radius et Cuitus. Donc j'ai été réduite, opérée et après j'ai été immobilisée avec une attelle où on pouvait mettre des packs de glace à l'intérieur. Donc j'ai gardé ça pendant 17 jours et là je viens de revoir la chirurgienne qui m'a enlevé le pansement, les fils résorbables, qui m'a fait une autre radio où la consolidation se passe bien et puis qui m'a mis cette attelle réformée vraiment à mon poignet. Donc qui est plus légère, qui est moins chaude et donc on m'a demandé de faire de la rééducation, de l'auto-rééducation avant d'aller chez un kiné dans à peu près trois semaines, une fois que la fracture sera consolidée puisqu'il faut à peu près six semaines pour que la fracture du poignet se consolide. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Bosch, je suis kinésithérapeute, je suis ostéopathe, je suis praticienne de médecine chinoise et donc je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire cette vidéo pour pouvoir vous montrer les différents mouvements que l'on peut effectuer après une fracture du poignet, donc une fois que vous n'êtes plus immobilisé sous plâtre ou avec l'attelle et une fois que évidemment le chirurgien vous donne l'autorisation d'aller vers la mobilisation. Donc je vais vous montrer tout ça, j'enlève mon attelle qui est très agréable, qui est très fine et donc je vais vous montrer les mouvements que l'on peut effectuer. Alors ce qui est toujours important après, dès qu'on sort de l'immobilisation, que ce soit dans un plâtre ou que ce soit d'une attelle, comme on n'a pas eu la possibilité surtout avec la cicatrice de pouvoir se laver, c'est toujours très très important, c'est vraiment ce que je vous recommande d'aller vraiment plonger la main par exemple dans une bassine, surtout vous pouvez rajouter du sel moutiède et là vous allez pouvoir laisser tremper pendant 5-10 minutes votre poignet, votre main et donc ça va vous permettre déjà d'enlever toutes ces peaux qui sont mortes et qui sont assez désagréables. C'est toujours important aussi de bien aller masser la cicatrice, de bien aller assouplir les tissus, les muscles, et de retrouver aussi la sensibilité, le toucher, le propre toucher de son corps. Ça fait toujours un peu bizarre, là quand on m'a lavé le bras à l'hôpital, c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve ces perceptions aussi. Et par rapport à la rééducation, alors au niveau du poignet, on va avoir trois mouvements. On va avoir le mouvement flexion-extension. Donc flexion, c'est quand on va vers l'avant du corps, donc voilà, extension. On va avoir le mouvement d'inclinaison, donc on va avoir une inclinaison cubitale, une inclinaison radiale, voilà, dans ce mouvement-là. Et le troisième mouvement, c'est ce qu'on appelle la prosupination, c'est-à-dire ce mouvement de marionnette où on va avoir supination, pronation, supination, pronation. Alors on a toujours le coude qui est en relation avec le poignet puisque le radius et le cubitus sont vraiment des os qui vont être en lien avec l'articulation du poignet, mais aussi avec l'articulation du coude. Donc c'est toujours important quand on va faire les mouvements, que vos deux coudes soient bien posés sur une table ou sur un plan dur. Donc moi là, du fait de la vidéo, je vais le faire sur mes jambes, sur mes cuisses, mais c'est toujours important pour vous de vous mettre vraiment dans cette position-là. Alors si on va récupérer la flexion, l'extension, vous voyez, on se positionne toujours en passif, c'est-à-dire qu'on va s'aider avec l'autre main. Par exemple, vous voyez, si je croise mes deux mains, on peut aller faire et je croise mes deux avant-bras. On peut aller faire ces mouvements, c'est-à-dire que c'est votre autre main qui va accompagner le mouvement. Donc vous voyez là, je vais dans l'extension, dans la flexion. Et surtout, dans cette auto-rééducation, ce qui est très, très important, c'est vraiment de ne jamais forcer, de toujours être à l'écoute de votre douleur, de jamais aller plus loin, pour ne pas déclencher de douleur et donc d'inflammation. Et souvent, au niveau des fractures du poignet, c'est une fracture pout au col, qu'on appelle ça, donc radius cubitus, et c'est souvent, on a souvent des effets secondaires après une immobilisation, ce qu'on appelle l'algodystrophie, où on a de la chaleur, où on a du gonflement, de l'œdème, et on a des difficultés, des douleurs à récupérer l'articulation. Donc voilà, si j'en reviens, c'est toujours ce mouvement qu'on va aller faire, flexion, extension. Voilà, tout doucement, sans forcer. En général, c'est bien d'aller effectuer une vingtaine de mouvements, 20-30 mouvements, plusieurs fois par jour, au moins deux fois, matin et soir, quand vous êtes tranquille. Être toujours en conscience de votre articulation, de votre corps. Et puis après, faire plus des mouvements, donc d'inclinaison. Donc vous voyez, là, on peut aller comme ça, inclinaison, dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, toujours garder un petit peu. Pour moi, j'ai une bonne inclinaison là, mais un petit peu moins dans l'autre sens. Voilà, toujours de façon très douce, sans déclencher de douleur. Voilà, et ce qui est important aussi, après, c'est la prosupination. Je vais dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, on peut toujours bloquer un petit peu, accompagner. Alors vous voyez, moi, je suis, je fais la rééducation depuis deux, trois jours et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup d'améliorations. C'était le mouvement qui était le plus difficile, ça, la pronation. Mais là, maintenant, ça va de mieux en mieux. Voilà, donc ces mouvements, on peut toujours faire aussi, donc, flexion, extension, les inclinaisons, les prosupinations. Et on peut faire après les mouvements qu'on appelle de circonduction. On peut aller dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, donc plusieurs fois par jour. Le tout, c'est de vraiment mobiliser tranquillement, de bien masser, de bien assouplir les tissus. Évidemment, c'est toujours important de bien aller masser les doigts aussi, puisqu'avec les mobilisations, on a plutôt tendance à perdre un peu d'étirements. Bien travailler aussi au niveau de la pousse, de la pince, pousse index. Voilà, tous les doigts. Voilà, et bien, bien travailler toute cette zone. Je referai une vidéo dans quelques jours où je vous montrerai plus précisément les points d'acupression qu'on peut travailler aussi pour tout problème de poignet. Mais là, voilà, aujourd'hui, je voulais surtout vous montrer dans cette petite vidéo ces mouvements, flexion, extension, prosupination et inclinaison radial et cubital. Voilà, merci de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les autres vidéos rapidement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je répondrai toujours avec plaisir. Et puis, vous pouvez liker cette vidéo, la partager si elle vous a plu. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée et puis une bonne auto-rééducation de votre poignet pour récupérer toutes vos amplitudes et pouvoir vous en resservir au plus vite. Voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Merci.